Dans cette dernière vidéo on va parler de l'augmentation du nombre de mailles pour ce filet j'ai travaillé d'abord donc j'ai bien fait mes mailles du milieu j'ai fait toutes ces rangées et puis celle ci et à un moment donné il a fallu rajouter des mailles pour que le travail puisse s'étaler surtout qu'on n'obtienne pas une espèce de tube qu'on pourra pas mettre sur les cheveux donc si vous voyez ici j'ai rajouté des mailles voilà on les voit très nettement ici d'ailleurs on les voit très bien sur les sources archéologiques aussi donc c'est tout à fait historique sauf que je trouve pas ça très très beau je trouve que là où il n'y a pas de rajout de mailles c'est beaucoup plus joli et par conséquent je les ai rajouté toutes les mailles que je devais rajouter je les ai fait ici au niveau des mailles bleu marine vous voyez qu'il y en a beaucoup plus qu'ici et c'est tout simplement que j'ai fait une maille sur deux j'ai rajouté une maille sur deux ce qui m'a laissé le la possibilité de travailler tranquillement jusqu'à la fin du filet et donc j'obtiens un filet assez 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 large et qui couvre très très bien les cheveux donc c'est à vous de voir soit si on soit vous rajoutez les mailles sur cette partie ou bien sûr sur la partie bleu marine si vous voulez faire du filet avec deux gabarits différents et donc on va voir ensemble comment faire des augmentations du nombre de mailles je reprends le travail qu'on avait commencé tout à l'heure vous vous rappelez on avait travaillé avec ce gabarit vous voyez la différence de maille regardez la taille de celle ci et de celle là donc quand on va travailler la rangée suivante ça va donner une maille aussi grande que ça oui la différence maintenant pour rajouter une maille donc déjà on va on va faire une maille normale comme d'habitude toujours le fil voyez le nœud est à ras de mon gabarit avec ma navette je vais prendre la maille suivante je ne suis pas en train de faire une augmentation je fais une maille normale donc je tiens ici je fixe avec l'index je passe ici puis au milieu donc j'ai fait une maille normale et là je veux rajouter une maille c'est à dire augmenter le nombre de mailles je vais travailler je ne vais pas passer à la main suivante je vais rester ici et regardez ce que je vais faire avec ma navette au lieu de la passer dans la maille suivante la navette je vais la passer ici là juste au dessus de mon nœud donc je vais faire ça d'accord voilà je tiens toujours avec mon pouce je passe le fil je le fixe avec mon index vous avez toujours les deux fils de tout à l'heure donc vous repassez tout simplement dedans une fois une deuxième fois je tire mon fils et regardez ce qu'on obtient on va obtenir une maille supplémentaire qui se trouve ici vous voyez et du coup quand on va travailler le rang suivant on va voir cette maille cette maille mais on aura celle ci qui sera supplémentaire qui va nous faire une augmentation on refait un deuxième essai je travaille celle ci normalement d'accord voilà donc je tiens je passe mon fils avec la navette une première fois et une deuxième fois celle là c'est une maille normale et là je ne vais pas passer ma navette ici mais je vais la passer ici au dessus au dessus de mon ne voilà vous voyez le nœud est là le fil toujours devant et je vais passer ma navette ici voilà ce fils je le tiens avec mon pouce une première fois une deuxième fois faites attention évitez que de faire des nœuds plus haut parce que vous aurez des mailles qui sont plus grandes que les autres et le nœuds doit se faire toujours ici au même endroit donc si on tire ben voilà vous voyez donc une maille normale une augmentation et une augmentation et quand vous allez revenir les travailler tout à l'heure on va supposer que vous êtes revenu en arrière d'accord que vous avez fini le tour et comment on va la travailler va c'est très simple comment je vais faire avec cette petite boucle qui pendouille c'est très simple je vais faire ça voilà une deux la maille normale et là je vais la travailler comme d'habitude une fois deux fois faites attention ne pas embarquer d'autres mailles dans votre nœud et j'ai cette boucle mon fil est toujours devant je passe regardez dans la petite boucle comme si c'était une maille normale une fois deux fois je fais mon nœud et voilà ce qu'on obtient et donc on obtient la même chose qu'ici mais vous allez la voir quand votre filet sera terminé on verra à quel endroit précisément vous avez fait des rajouts de mailles parce que vous avez tout simplement le fil qui est doublé ici voilà donc je vous souhaite de bien travailler et surtout n'hésitez pas à aller voir notre site internet cité d'antan notre page facebook n'hésitez pas à liker à partager et si vous aimez nos travaux surtout vous nous laissez des commentaires n'hésitez pas à nous à nous poser des questions à échanger avec nous et puis vive le 13e siècle